... Alors je ne sais pas, il y a toujours des gens qui découvrent les cabinets publics et puis d'autres peut-être qui les ont vu sur internet, qui ont vu des vidéos, voire qui sont déjà venus. De la même façon, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'hypnose et puis d'autres peut-être pas du tout, qui viennent vraiment découvrir ce que c'est, en tout cas une facette de ce que ça peut être. Donc peut-être pour présenter un peu la soirée, voir un peu comment ça va se passer, et bien moi j'en sais rien, parce que c'est très improvisé. Chaque soirée est très différente, en tout cas on parle d'hypnose évidemment, et puis il s'agit aussi de montrer de l'hypnose, c'est l'essence de ce deuxième tabouret qui est ici. Mais ce que j'ai remarqué, alors justement ce que j'ai remarqué en formation, c'est que dès qu'il y a des gens qui arrivent avec un accent, tout le monde a envie d'être hypnotisé par eux. On se dit, ça va être génial, parle-moi avec ton accent, c'est super ! On avait une fois une personne qui avait un accent sud-américain assez marqué, tout le monde voulait que cette personne les hypnotise, en disant, j'ai envie d'être hypnotisé avec ta voix pour voir ce que ça fait. Et c'est vrai que ça donnait des trances extrêmement différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude. Vous voulez l'entrer dans les types ? Ça me plaît bien. Ça là, ça vous plaît bien ? Ouais, bah super, on va le faire comme ça. Il y a un truc qui te ferait plaisir ? Il y en a plein, certainement. Il y en a plein ? J'avais d'en demander ça à Noël dans la... Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Savoir ce que je veux. Savoir ce que tu veux ? D'accord, c'est génial ça, qu'est-ce que tu veux, savoir ce que je veux. C'est pas mal. Ouais, dans la vie de tous les jours, c'est une difficulté quelquefois qui est ressentie ? Ah oui, très souvent. En ce moment, par exemple, il y a un truc où tu aimerais vraiment savoir ce que tu veux ? Oh bah oui. D'accord. Alors tu sais, c'est pas parce qu'on fait une petite expérience comme ça que tu vas revenir en disant, Eureka, j'ai trouvé ! Mais peut-être qu'on peut travailler, si ça te parle, sur le choix, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant ? Toi, tu sais ce qui fait qu'il y a des choix que tu ne fais pas ou qui ne sont pas faciles ou tu ne sais pas toujours ce que tu veux ? On est trop de monde dans ma tête et je ne sais pas lequel écouter. C'est génial. Vous êtes combien à l'intérieur ? Je ne sais pas, je compte plus. D'accord. Je pourrais aller dire bonjour à tout le monde un petit peu tout à l'heure ? Ah oui, au contraire. Ça veut dire qu'il y a un qui fait « moi je veux ça », puis l'autre qui fait « je veux ça », puis l'autre qui dit « non, non, je... » C'est ça ? D'accord. Et tu t'es déjà dit, on va tous les mettre autour d'une table et puis on va faire une discussion, on fait un conclave, quoi, en sorte que quand... Oui, je n'arrive pas à les réunir, en fait. Non ? D'accord. Ok. Il y en a qui ne veulent pas se réunir ? Non, je crois. Je ne sais pas. D'accord. Ça te dit qu'on aille leur dire bonjour un petit peu ? Non ? Oui. C'est joli, je trouve, comme façon de le dire, parce que c'est très vrai. On est souvent plusieurs, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, mais on est souvent plusieurs à l'intérieur. C'est très drôle quand même qu'on nous apprenne qu'on n'est qu'un. On apprend à dire « moi » ou « je ». Il n'y a jamais personne qui dit « attends, c'est une métaphore », parce qu'en fait, il n'y a rien qui est très unifié dans tout ça. Quand on regarde l'humain, en fait, on voit bien qu'il n'y a rien qui est très cohérent. C'est ce qui est beau, sans doute, c'est ce qui est imprévisible, un minimum, et touchant. Et je trouve que ça serait très intéressant d'apprendre... Je parlais des cours de cerveau tout à l'heure, mais si on pouvait pousser même un peu plus loin dans l'enfance, d'apprendre qu'on n'est pas qu'une personne. Que ce n'est pas parce qu'on pense un jour à un truc, que ce sera toujours vrai, qu'à un moment donné, le doute, c'est bien, et que douter, c'est déjà être plusieurs à l'intérieur. En général, on avance plus en doutant qu'en étant sûr. Et puis d'aller rencontrer ces différentes parties en nous, parce que le nombre de gens qui ont des conflits intérieurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire, le nombre de personnes qui sont partagées, le nombre de personnes qui ne savent plus où elles en sont. Il y a toutes ces dimensions-là. Et sans vouloir une... Je ne sais pas toujours... Même de moins en moins, je trouve, vers l'idée de trouver quelque chose. Mais l'idée de bien chercher, par contre, ça me semble intéressant. C'est pour ça que je disais que tu n'auras pas forcément toutes les solutions à toutes les questions que tu te poses à la sortie de la séance d'hypnose. Ou alors, si c'est le cas, ça me casse un peu le truc, tu vois. Je plaisante peut-être, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas forcément ça qui est important comme but, là, maintenant. Par contre, si tu vas rencontrer ces parties différemment, et que tu les amènes à dialoguer un peu plus, est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être très intéressant ? Ah oui, bien sûr. D'accord. Mais du coup, je vais te demander de changer d'état de conscience. J'aime bien faire ça. Tu sais, il y a des gens parfois qui disent « Oui, mais si on ne sait pas forcément avoir beaucoup de bagout en hypnose, est-ce que c'est gênant ? » Alors, ça se travaille. Mais pas obligé de faire phrase. Moi, suffire. Moi, prends une main, toi, regarde les mains, comme un touché visage. Toi, trance. Un, deux. Si tu regardes, fixe ce point-là. Et imagine, il y a entre yeux et mains. Comme un approché, yeux écarquillés. Comme un reculé, yeux reposés. Comme un approché, sensation de rentrer à l'intérieur de toi. Comme un prend du recul, sensation de respirer différemment. Mains s'approchent. À un moment donné, yeux se ferment. Juste sentir qu'un yeux se ferme. Juste avoir la sensation de quelque chose de très agréable, comme un repos intérieur. La sensation de plonger à l'intérieur. La sensation de ne plus vraiment savoir si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ce qui est très étrange dans cet état, c'est que c'est bien de ne pas savoir et de laisser le corps vivre les choses avec intensité. Ressentir comment le corps se dynamise différemment. Comment la respiration change. Comment on change de perception. Comment le corps dit autre chose dans cet état. Petit spasme musculaire sur le visage. Les yeux qui tremblent légèrement. La respiration plus saccadée. La sensation de descendre à l'intérieur de soi. Comme s'il n'existait plus de limite, autre que l'imagination. Les mots accompagnent. C'est comme aller dans un autre décor, dans un autre univers. Et dans cet univers intérieur, il y a toutes les parties de toi réunies. Progressivement, il va y avoir la sensation de quelque chose qui commence. C'est comme se dire « Il était une fois » à l'intérieur et une histoire commence à se déployer. C'est comme sentir comment chaque facette de toi s'est créée. On pourrait retourner en arrière sur le chemin qu'on a parcouru. Retourner en arrière dans le temps. Retourner en arrière avant que toutes ces facettes existent. Peut-être à leur naissance. Assister à la naissance de chaque partie de toi. Remonter jusqu'à un âge très ancien. Très, très ancien. Un âge où il n'y a pas encore besoin de savoir si on sait ou si on ne sait pas. Un âge où il n'y a pas encore de véritables décisions à prendre. Un âge où tout n'a pas encore vraiment commencé. Le temps défile à l'envers. Les années passées deviennent des années futures. L'âge passé devient un âge futur. Un jour, on a dix ans et puis un jour, c'est dans très longtemps qu'on aura cet âge-là. Et parfois, on remonte encore bien avant. Et ce bien avant devient le présent. Et puis, un âge se stabilise. Un endroit où quelque chose est à comprendre, à vivre, à ressentir. un âge où il y a quelque chose à trouver. Quand quelque chose en toi s'arrête à cet âge-là, la main va se mettre à trembler un peu plus fortement. La respiration va s'accélérer un petit peu. C'est comme s'identifier à quelque chose, rentrer complètement dans cet âge-là, y être. Un autre corps, une autre pensée. peut-être plus de mots ou d'autres mots. Et l'idée d'être au bon endroit. Et j'aimerais que tu me dises à quel âge tu as. Cinq ans. Cinq ans. Tu auras six ans dans combien de temps ? Longtemps. Longtemps. Ton anniversaire, c'était il y a longtemps ? Je ne sais pas. Et tu es où exactement ? Je ne sais pas, je ne vois pas. Tu ne vois pas ? J'aimerais juste que tu me dises en te concentrant sur ton ressenti, en étant juste dans ce que tu vis là à cinq ans, dans ce qui se passe pour toi à cinq ans. Les questions qui se posent, les sensations qui existent. À cet endroit-là, il peut simplement y avoir quelque chose à trouver. et puis, c'est tout à fait. C'est tout à fait.